Excellent début de semaine et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Analysis. Ici François Ablé donc pour présenter cette émission, encore c'est une joie immense de présenter déjà la neuvième émission des points de marché qu'on anime aussi au GSTA chaque début de semaine lundi pour vous donner en fait un aperçu du marché financier, une lecture assez simpliste du marché financier parce que vous savez que quand vous considérez beaucoup de paramètres en même temps, ça peut affecter votre trading. Il faut rester bref, concis et il faut rester également aussi assez, je vais dire, assez pragmatique, d'accord? Et c'est donc dans ce cadre, dans cette occasion, dans ce cadre que nous animons ces émissions à caractère bien sûr éducatif et informatif. Donc ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Cette émission est engagée juste dans le but d'aider la plupart des traders particuliers à bien se tenir sur les marchés, à prendre les meilleures décisions possibles et puis à comprendre donc les actifs qu'ils suivent, notamment sur le Forex, sur les matières premières, sur les bons du trésor et autres. Donc je vous remercie infiniment de suivre cette émission. Mon nom, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est François Ablé. Je suis trader actif, trader particulier comme vous et je suis le responsable donc de cette structure, de cette coopération éducative qui est basée au Canada, qui est le GSTA. Vous pouvez consulter notre site web qui est le www.gstacademy.com ou aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, la même chose, GSTA, et également la page Facebook là où vous vous trouvez présentement, nos bonnes structures d'académie, GSTA. Voilà, donc on va commencer sans plus trop tarder. Alors, je remercie d'avance tous ceux qui vont suivre cette émission et comme je disais tout à l'heure, bien sûr, cette émission est enregistrée dans un but éducatif et informatif. Si c'est votre première fois d'utiliser les produits à effet de lévier, donc les produits qui sont basés sur les comptes à marge, c'est-à-dire les options ou les futures ou bien les CFD, il est impératif de connaître justement la composition de ces actifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent avant de commencer par les utiliser, d'accord ? C'est des produits qui sont assez particuliers. C'est sûr qu'on peut faire fortune avec ces produits, mais aussi on peut connaître la ruine. Donc, il faut faire attention, il faut prendre toutes les précautions possibles. Et puis, si vous avez des questions en matière d'investissement, en matière de long terme, je vous recommande d'aviser, de chercher à rencontrer votre conseiller financier, celui qui s'occupe donc de votre gestion de patrimoine. Mais en ce qui concerne les options, les CFD et tout ça, ce sont des produits qu'on utilise pour faire de la spéculation active, la spéculation boursière, d'accord ? Donc, je crois que vous avez pris connaissance de ce disclaimer. On va passer donc à l'introduction. Donc, Weekly Market Analysis 9, c'est déjà… j'en reviens pas. Il me semble qu'on venait à peine de commencer cette émission. Et on est déjà à la neuve émission, donc ça va très vite. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que cette émission est de plus en plus demandée, est de plus en plus suivie. Ça me fait plaisir. Et chaque lundi matin, je suis toujours enthousiaste et très content de présenter ces émissions parce que je sais que ça vous aide et que vous apprenez beaucoup de choses. Même si des fois, le contenu est un peu souvent un peu volumineux, un peu souvent très technique. Mais au moins, vous n'êtes pas surpris quand le marché justement présente les scénarios dont j'en parle parce que j'essaie de couvrir un maximum de choses. Et ce n'est pas évident, mais on le fait quand même parce que je crois que le plus d'informations qu'on a, le mieux c'est, d'accord ? Donc, on va passer bien sûr à notre sommaire habituel. Comme vous savez, je vais juste baisser ma caméra, voilà, ici. Donc, le sommaire que vous connaissez. Les actifs à suivre, vous voyez bien sûr, le Forex. Sur le Forex, on a le câble GBP, le USDCAD et puis l'euro-dollar qu'on va voir tout à l'heure. Le Dow Jones, le Nasdaq, donc les indices majeurs américains. L'or, le cube, le pétrole, le gaz naturel. Et pour finir, comme d'habitude, le T-Bond et la dette européenne. Donc, le rebond, le rebond dont l'Allemagne est pondérée à 30% à l'intérieur. Voilà. Alors, on va passer bien sûr au calendrier de marché. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Calendrier de marché. Donc, cette semaine, avant d'entamer le calendrier de marché, bien sûr, je vous donne mon point de vue fondamental. Cette semaine est une semaine cruciale pour le dollar américain. Parce que, vous savez, vous avez vu depuis la semaine passée, je me suis forcé à justement vous tenir en alerte concernant le dollar américain, qui est en fait une pente haussière, qui est dans une dynamique haussière. Je vous ai demandé à la prudence parce qu'on était dans un range assez difficile à traverser et que ce n'était pas la peine d'établir des scénarios haussiers sur le dollar et par ricocher un scénario haussier sur les autres paires cotées en dollar. Et que je vous avais exhorté justement à rester prudent. C'est ce qui s'est passé. Le dollar a échoué sur la zone où j'avais montré dans la vidéo parce que j'avais justement un sentiment fondamental, un biais fondamental sur le dollar. Et ça n'a pas changé du tout. Il est toujours d'actualité. Il y a une guerre commerciale qui s'empare du marché. On le savait depuis longtemps parce que le président Trump récemment a fait une conférence de presse où il a dit qu'il souhaite justement imposer à hauteur de 22% sur la quantité d'importation, je crois, de l'aluminium et à 10% l'aluminium et quelque chose d'autre, je crois. Je ne me souviens plus c'était quoi, mais je pense que l'aluminium c'était 22%. Donc, ça ce sont des mesures, disons, des mesures commerciales, des mesures protectionnistes commerciales visant bien sûr à amener le dollar justement à se déprécier. Parce que qui aimerait commercer avec un pays qui met ce genre de barrière commerciale, vous comprenez ? Moi, je vous envoie des produits, donc vous vous faites venir des produits dans votre pays et moi, je dois payer des taxes pour faire rentrer mon produit dans votre pays. Ce n'est pas très sympathique en tant que partenaire commercial. Donc, ça, ça crée un vent de guet commercial sur les marchés financiers. Et donc, du coup, cette mesure est amenée à faire déprécier le dollar. Un peu comme je vous avais présenté une émission dans le même cadre du Wikimarket Analysis la semaine passée où j'avais dit qu'il y avait quatre facteurs qui pésaient sur le dollar américain dont un facteur commercial qui était le protectionniste du dollar Trump. Il y avait aussi deux facteurs au niveau politique. Je les avais présentés, les quatre. Et puis, il y avait un facteur macroéconomique. Voilà que c'est en train de se montrer. Et voilà pourquoi c'est ça qui m'anime à garder ce sentiment baissier sur le dollar américain. Si vous voulez vraiment un conseil, on va dire un conseil d'amis, moi, je vous recommande franchement de ne pas trader cette semaine. D'accord ? Parce que cette semaine, au-delà de cette atmosphère commerciale qui plane, il y a aussi les chiffres, il y a d'abord des annonces de banques centrales, notamment, je pense qu'on a la banque centrale, l'ECB, donc le European Central Bank avec Mario Draghi. On a également la banque royale de l'Australie. On a la BOC, donc la Banque du Canada. Et puis, on a la BOJ. Bon, a priori, les attentes de hausse des taux risquent de demeurer inchangées. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise, mais on ne sait jamais parce qu'on a vu récemment que l'euro a fortement progressé du point de vue mécanique parce que le dollar, c'est, 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 avait, quand le dollar recule, l'euro progresse et vice-versa. Donc, la semaine ou, je pense, la semaine avant, quand le dollar était fragilisé, le dollar progressait, l'euro progressait, pardon. Donc, certainement, aujourd'hui, c'est-à-dire cette semaine, le discours de Mario Draghi qui a attendu justement sur cette progression de l'euro, Mario Draghi risque de venir, en fait, j'ai un doute sur l'euro pour essayer de freiner un peu cette progression parce que c'est comme ça, il va bien sûr évoquer des, je crois, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son cœur pour savoir ce qu'il va dire, mais je crois qu'en général, quand le marché s'attend à quelque chose, il parle d'autre chose pour essayer de nuancer un peu. Donc, actuellement, le marché s'attend, bien sûr, à des facteurs inflationnistes et lui, dans ce même cas de figure, lui, il parle, il a parlé des facteurs de croissance et des facteurs de, disons, de concordance entre la croissance, la dynamique de la croissance et la dynamique de l'inflation. Parce qu'en général, le marché s'attend justement à un discours purement monétariste, mais Mario Draghi ne fait pas des discours monétaristes, il fait des discours politiques et économiques, d'accord? Donc, cette semaine est une semaine assez décisive. Au niveau du Canada, bien sûr, avec le comportement anticommercial du président Donald Trump, c'est mal vu, ok? C'est mal vu au Canada, c'est mal vu également au Mexique, d'accord? Et ça ne donne pas une bonne image, justement, aux relations diplomatiques, surtout aux relations historiques en termes de commerce entre le Canada et les États-Unis. Parce que vous savez, nous, on envoie le bois aux Américains, d'accord? On envoie le bois, on envoie également l'aluminium, on envoie l'acier. Ah, je crois que c'était l'acier, voilà, c'est l'acier. 10% sur l'acier et 22% sur l'aluminium. Donc, on envoie le bois, on envoie l'acier et si on doit payer, d'accord? Si on doit payer des taxes sur les frais d'entrée, justement, aux États-Unis, ça risque de freiner un peu notre partenariat commercial entre les États-Unis et le Canada. Donc, évidemment, le gouvernement canadien va, bien sûr, activer le côté diplomatique pour aller revoir, justement, le président américain de si peu, un peu nuancer un peu sa position parce que ce n'est pas fait pour arranger ces deux grands pays-là en termes de commerce, en matière de commerce, d'accord? Mais au niveau de la politique monétaire canadienne, le dollar canadien, bien sûr, à cause du NAFTA, est très mal en point, donc à cause des mesures protectionnistes du président américain Donald Trump et encore à cause des différentes clauses de non-divugation sur les échanges commerciaux également avec les États-Unis, d'accord? Donc, le NAFTA est en très mal point, même s'il est présentement mis chez la glace, donc en statu quo. Et au niveau de la politique monétaire, le Canada, ou du moins la Banque centrale canadienne, la BOC, la Banque du Canada, table sur deux hausses de taux cette année, d'accord? Table sur deux hausses de taux cette année parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de hausses de taux inattendues, je crois deux de plus. Donc, cette année, je crois qu'ils vont aller un peu tout doux. Ça dépendra justement du contexte économique puisque actuellement, le dollar canadien est très, très mal en point. Il a enchaîné de mauvaises statistiques au niveau de l'emploi, les pires, je pense, en cinq ans. Il a enchaîné également des attentes inflationnistes, ou du moins les attentes des chiffres d'inflation qui n'ont pas été au rendez-vous, même s'ils étaient quand même bons dans l'ensemble, mais n'ont pas été au rendez-vous de façon statistique. Après ça, on a eu également aussi des chiffres en termes de croissance qui sont plus ou moins moyens. Donc, actuellement, le dollar canadien est une paire qui n'est pas vraiment recherchée par le marché, d'accord? Donc, à suivre, on va voir ce qui va se passer au niveau du président de la Banque Centrale canadienne. J'ai oublié son nom. Mais on va voir à ce niveau-là qu'est-ce qui va se passer justement sur la politique monétaire canadienne parce qu'actuellement, ce que je vois, comme j'avais fait une vidéo, je l'ai fait en anglais, mais bon, j'avais parlé justement des risques de déplation parce que la déflation, c'est l'inverse de l'inflation. Donc, si, par exemple, le Canada qui suit beaucoup la dynamique de croissance canadienne n'arrive pas, bien sûr, à contenir cet effet inflationniste qui pèse non seulement sur la monnaie canadienne mais également aussi sur le pouvoir d'achat parce que c'est ça qui est important, le pouvoir d'achat des ménages, on risque d'avoir, bien sûr, un risque de déflation à moyen terme. Voilà. Voilà, le patron de la Banque Centrale, c'est M. Stéphane Poloz. Stéphane Poloz qui est le responsable de la Banque Centrale canadienne. Voilà. La BOC, la Banque du Canada. Donc, mon sentiment sur le dollar canadien, il est plus ou moins, il est baissier. Mon sentiment sur le dollar américain, il est baissier également pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans le passé. Au niveau de la BOJ, donc la Banque du Japon. Bon, vous savez, le Japon était, bien sûr, basé sur, disons, une dynamique de politique ultra-accommodante qu'eux-mêmes, ils ont appelé le QQI, c'est-à-dire le Quantitative and Qualitative Easing, d'accord? Ce sont les spécialistes et les champions des politiques d'intérêt, les politiques d'intérêt, les politiques de taux d'intérêt zéro ou les politiques de taux d'intérêt négatif, d'accord? Ce qu'on appelait les NERP ou les ZERP. Le NERP, c'est le Negative Interest Rate Policy et le ZERP, c'est le Zero Interest Rate Policy, d'accord? Donc, ils étaient les champions ou les chantres de ce genre de politique et ça les a permis, en fait, de sortir, on va dire, de la déflation qu'ils ont connue au début des années 90 avec ce qu'on appelait les Abenomics, d'accord? Donc, le premier ministre était Shinzo Abe. Et actuellement, à un moment, ils avaient donc laissé savoir qu'ils n'étaient pas dans la même dynamique que les autres banques centrales, c'est-à-dire la même dynamique de resserrement monétaire général au niveau de la Banque centrale, qui était en marche au niveau de la Banque centrale européenne, donc la Banque centrale européenne de Draghi et également la Fed de Mme Guylaine. D'alors, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas dans la même logique, mais ils ont revu le discours en disant que nous sommes maintenant enclins à aller dans la même direction que vous, donc à commencer à réduire notre bilan. Donc, ça, ça a été perçu par le marché comme un signal aussi, un signal bullish. Voilà pourquoi le Yen était la paire qui était la plus recherchée actuellement, d'accord? Et quand on regarde, par exemple, l'évolution graduelle de toutes les paires, de toutes les paires majeures, notamment le Yen, le dollar, l'euro et toutes les autres paires canadiens et tout ça, le Yen faisait partie, en fait, faisait partie de la paire la plus recherchée, tandis que la paire la moins recherchée, c'était le dollar. C'est pour ça que vous avez vu que l'USD Yen a baissé, d'accord? Mais actuellement, nous remarquons une chose. Nous remarquons que, ou du moins, je remarque que la dynamique de croissance mondiale est plus ou moins nuancée, d'accord? Ça, c'est d'un point de vue purement économique, ça n'a rien à voir avec le trading, d'accord? La dynamique de croissance est plus ou moins nuancée, d'accord? Puisque la plupart des grands pays que je viens de citer ont plus ou moins, ils ont plus ou moins, ils ont été dans une dynamique ou dans une cadence d'argent facile, comme on l'appelait, hélicoptère money, c'est-à-dire qu'ils imprimaient de l'argent pour soutenir artificiellement leur économie. Et actuellement, donc, depuis plusieurs périodes, on a assisté à des records historiques en termes d'indices, d'accord? Les indices ont fait des, ont plafonné, ont fait des records historiques. Sauf que nous sommes arrivés à un tournant décisif, à la croisée des chemins, où ils ne peuvent plus, avec le niveau de la dette qu'ils ont accumulée, ils ne peuvent plus se permettre d'aller dans ce genre de politique. C'est vrai qu'ils vont continuer certainement à manipuler, puisque voilà, ce sont des États quand même assez costauds, ils continueront toujours à manipuler. Mais du point de vue économique, ils sont arrivés à un niveau, un peu comme un particulier, un particulier qui a un cas de crédit, deux cas de crédit, trois cas de crédit. À un moment donné, il ne pourra plus aller emprunter de l'argent à la banque parce qu'il a trop d'argent qu'il a accumulé en termes de dette. Il faut qu'il commence à, qu'il songe à les rembourser. Donc, c'est la même chose du point de vue macroéconomique. Voilà pourquoi ces banques, ces différents grands pays, on considère qu'il est temps qu'elles arrêtent de faire cette politique accommodante et qu'elles songent, en fait, à non seulement retirer la quantité monétaire qui circule. Pardon, la Banque d'Angleterre l'avait déjà fait, d'accord. La Banque d'Angleterre a même accéléré son processus de resserrement monétaire parce qu'en termes de politique monétaire, il ne suffit pas seulement de retirer l'argent dans l'économie, mais il y a aussi une vitesse qu'on appelle la vélocité. Donc, ils ont accéléré le processus de vélocité, de retrait de la quantité monétaire dans l'économie et ils ont commencé à également mettre en place des stratégies agressives pour augmenter la valeur de leur monnaie. Et dans cette dynamique-là, sur le fond, beaucoup trop rapidement, cela peut occasionner également des risques de déflation. Sur le fond, moins rapidement, ça risque d'entraîner des situations d'inflation, d'accord. Donc, ils sont dans un dilemme, en fait. Voilà pourquoi c'est difficile de travailler actuellement sur le Forex. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous, en fait, il ne faut pas aller dans ce piège-là parce que lorsque vous travaillez sur le Forex, n'oubliez pas qu'on parle de monnaie. La monnaie, c'est un instrument bancaire, d'accord. C'est un instrument bancaire, c'est un instrument de politique monétaire, c'est de la macro. Et le contexte actuellement macroéconomique est tellement nuancé qu'il est difficile de prendre des positions sur le long terme, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en 2014. En 2014, c'était très facile de travailler sur le Forex parce que quand il y avait eu l'annonce, c'est-à-dire le début de la politique ultra-accommodante de la BCE, ceux qui avaient shorté l'euro, du coup, ils ont fait d'excellents profits parce qu'on rentrait dans un nouveau paradigme. Mais actuellement, nous ne sommes pas dans un nouveau paradigme. Nous sommes en train de se chercher. On cherche une porte de sortie. On cherche des voisins moyens pour pouvoir justement trouver un nouveau, un nouveau schéma qui va dans la même lignée. Non seulement que la dynamique de croissance est dans la même lignée que la dynamique inflationniste, d'accord, pour éviter des risques de surchauffe. Donc, quand c'est comme ça, la monnaie est sujet déjà à beaucoup de manipulations. Je sais qu'elle était déjà manipulée auparavant, mais encore là, c'est encore plus difficile parce que c'est un contexte qui est assez particulier. D'autant plus qu'on a des chiffres de l'emploi qui vont apparaître cette semaine, donc le NFP, le taux de chômage et les créations d'emploi, le taux de chômage et puis les salaires, d'accord. Vous avez vu la semaine passée, le nouveau président de la Fed qui s'appelle Jerome Powell, il a dit en allocution que c'est une priorité d'augmenter les salaires à cause du rythme de la croissance, d'accord. C'est un signal fort au marché. Moi, je l'ai dit, moi, je l'ai perçu comme un test, je l'ai pas perçu comme un signal. C'est pour ça que je vous avais exhorté à plus de prudence. Et il a dit ça le mardi, je pense le jeudi ou vendredi, il est venu dire que la priorité, il revient encore, il dit, la priorité n'est pas d'augmenter les salaires à court terme. Donc ça, c'est un double discours, d'accord. Et ça a créé donc justement l'échec sur la zone en mauve qu'on va voir bientôt sur le dollar, que je vous avais dit que je voyais bien le dollar échouer là pour repartir. Parce que les Américains sont endettés, comme j'avais dit, ils ne peuvent pas en même temps non seulement imprimer de l'argent, c'est-à-dire faire des politiques accommodantes et également augmenter les taux d'intérêt, d'accord. Ça, s'ils font ça, ça sera d'une situation de déplation, d'accord. Et ils ne peuvent pas faire ça. Donc du coup, il va falloir vraiment être technique et soit on va assister à une espèce de statu quo, d'accord, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme ça que les marchés perçoivent. Ou soit, ils vont commencer, bien sûr, à faire plus de discours hawkish et dans la même lignée, justement, dans la même lignée, tenir des discours baissiers, c'est-à-dire qu'ils font un discours haussier, ils font un discours baissier, ils font un discours baissier, ils font un discours haussier, de sorte d'atténuer les chocs, les chocs positifs dans l'économie, comme on dit, les chocs positifs sur la monnaie, pour que le marché soit habitué à ce genre de discours. Comme ça, les prochaines fois, lorsqu'ils vont commencer à parler, à parler sérieusement de politique monétaire, ça sera bien perçu par le marché. Parce qu'actuellement, la tendance ou l'idée, ou je vais dire, le biais que je veux vous transmettre, c'est que le biais sur le dollar est fondamentalement baissier. Donc, lorsqu'il est très sensible, lorsque l'on évoque une possibilité de hauts intérêts ou une possibilité d'augmentation de salaire, le marché le perçoit comme un signal bullish. Et ce n'est pas bon, c'est le biais, dans ce genre d'atmosphère. Voilà pourquoi je vous ai dit de rester à l'écart, d'accord? Tandis que si on a beaucoup de communication sur l'état de l'économie de façon rockish, 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 d'accord? Le marché va justement l'appréhender. Et du coup, lorsqu'on va parler vraiment, où on va mettre vraiment les politiques haussières sur la table, ça va atténuer le choc, les chocs macroéconomiques au niveau de la monnaie. Et le marché va le considérer comme du déjà vu. Donc, il n'y aura pas d'effet, d'accord? Et c'est comme ça que je crois, je pense, parce que voilà, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est dans cette lignée-là que le président de la FED, Jerome Powell, c'est dans cette logique qu'il est. Parce qu'actuellement, il est dans un retard de normalisation des politiques monétaires. Il ne peut pas aller à coup comme ça, c'est-à-dire, il ne peut pas aller très fort. D'autant plus qu'il a un président qui, lui, est fondamentalement baissé sur le dollar parce qu'il veut maintenir justement le dollar bas pour favoriser un stimulus au niveau des exportations sur les produits américains à l'étranger, d'accord? Donc, il va falloir rester vraiment prudent. Si vous êtes trader ou si vous êtes investisseur, d'accord? Moi, je ne vous recommande pas de rentrer dans une stratégie de swing. Il faut plutôt faire de l'intraday, du scalping, d'accord? Privilégier des positions à court terme parce qu'actuellement, on se cherche, d'accord? Le marché est testé, c'est la communication qui le fait. Vous avez vu la dernière fois, Patrick Hawker. Patrick Hawker, c'est le président de la FED de Philadelphia. Ce n'est pas quelqu'un qui siège au FOMC, d'accord? Il n'est pas parmi les six membres au temps. Mais même lui, quand il a évoqué, c'est quelqu'un qui n'est pas l'habitude d'être influent sur les déclarations, d'accord? Vous allez même voir souvent dans les calendriers économiques, lorsque Patrick Hawker doit parler, ça sera marqué avec juste un symbole rouge ou un symbole orange pour dire qu'il n'affecte pas souvent le marché. Mais tellement que le dollar est sensible actuellement, même lui, quand il a évoqué une possibilité de hausse des taux d'intérêt, le marché a payé le dollar, d'accord? Donc, le dollar est très sensible. Il est très sensible et si vous vous mettez en tête uniquement que soit je suis totalement baissier et puis je fais des politiques, je fais des stratégies baissières, vous risquez d'avoir des surprises. Si vous mettez également que je fais uniquement des stratégies haussières sur le dollar, vous risquez encore d'avoir encore beaucoup plus de surprises, d'accord? Donc actuellement, même si je reste, même si mon biais est toujours baissier sur le dollar personnellement, je reste quand même prudent au niveau de l'établissement des stratégies et c'est ce que je voulais justement justement à vous faire savoir. Donc prudence parce que le dollar a deux facettes. Des fois, il joue le rôle d'investissement pour le risque. Des fois, il joue le rôle d'appétit pour le risque, d'accord? Il peut être en même temps refuge et en même temps une valeur qui est appréciée, donc une valeur qui amène le risque, d'accord? Et vous allez voir surtout, ou bien je crois que vous avez déjà remarqué, vous allez voir que sur les paires comme le GBP, les paires comme le GBP, le dollar canadien, les paires comme le NSD, voilà, le dollar, il a été fort, d'accord? Mais sur les paires qui sont plus fortes qu'elles en général, comme l'euro ou bien, pardon, le GBP, j'ai déjà dit le GBP, l'euro, voilà, et puis le dollar canadien, ce sont des paires qui ont l'habitude d'être fortes. En général, le dollar américain a été plus ou moins nuancé. Mais les paires qui sont vraiment généralement faibles comme le NSD ou bien le AUD, vous avez vu que le dollar était très fort là-bas, d'accord? Donc du coup, il faudrait faire attention à ce côté-là pour ne pas être suppris au niveau de, au niveau de, au niveau de la, de votre stratégie de trading, d'accord? Donc on va passer maintenant, c'était ce que j'avais à vous dire au niveau fondamental. Alors, au niveau du calendrier économique, cette semaine, ce qui a retenu, c'est bien sûr les chiffres de l'emploi au Canada, aux États-Unis, d'accord? Les discours de banquiers centraux, notamment Draghi, que je crois, qui a attendu ce jeudi. Je vais voir dans le calendrier s'ils ont mis. Voilà. Annonce des taux d'intérêt. Voilà. J'ai dit à 7h45 heure du Canada. Je crois qu'en France, ça doit être aux environs de 11h45 à peu près. Non, non, midi, 13h45 à peu près. Donc, comme je vous ai dit, a priori, il ne devrait pas y avoir de changement. Donc, taux d'intérêt attendu à zéro. On ne sait jamais. Mais moi, je crois que Draghi va vraiment, risque de faire un discours pour baisser un peu l'euro. Parce que quand l'euro progresse comme ça, c'est un peu difficile pour la zone européenne au niveau des exportations des produits, d'accord? Donc, à surveiller avec son langage. Après, il y a les mises en chantier neuf au Canada qui sont des chiffres assez importants parce qu'ils font partie des indicateurs précurseurs, d'accord? C'est attendu à la hausse. Donc, c'est a priori de bonnes nouvelles pour le Canada. C'est dans la même lignée également que les permis de construire, d'accord? Et on a les dépenses des ménages au Japon pour ceux qui transitent sur le Nikkei ou le Yen, d'accord? Et après, il y a aussi l'indice des prix à la production au niveau de la Chine, voilà, le PPI. Ça aussi, c'est très important. Donc, ça, ça va affecter la zone, la zone Asie, Sud, Pacifique et tout ça, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc qui sont un très gros partenaire, un très gros joueur sur le plan commercial dans cette zone-là, d'accord? Donc, ils sont forcément influencés par les chiffres qui sont publiés par la Chine. Et le vendredi, eh bien, vous avez les emplois nets, le taux de chômage. Donc, vous voyez qu'on a eu une perte au niveau du Canada de moins 88 000 créations d'emplois. Donc, une perte de 88 000 créations d'emplois, c'était le pire chiffre qu'on n'a jamais vu depuis à peu près 5-6 ans. C'est ça qui a mis vraiment à mal le dollar canadien. Vous voyez, je vous avais dit auparavant que les chiffres de l'emploi, c'est le plus gros, en fait, le plus gros indicateur. Et en général, les chiffres de l'emploi, c'est un indicateur, en fait, retardataire, d'accord? Les taux de chômage, les créations d'emplois et tout ça. Donc, quand il sort et il est très mauvais, il affecte la valeur de la monnaie jusqu'à la prochaine parution, donc jusqu'à la prochaine fréquence de parution. C'est-à-dire que depuis que ce chiffre est sorti, moins 88 000, c'est-à-dire le mois précédent, le dollar canadien a été vraiment délaissé par le marché jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. On va avoir encore de nouveaux chiffres. Si les chiffres ne sont pas encore mauvais ou bien les chiffres n'ont pas été vraiment, ne compensent pas ce lourd, ce lourd, mauvais résultat qu'on avait auparavant, on risque encore de continuer encore à descendre encore au niveau de la valeur de la monnaie. Et ça, c'est moins bon pour nous parce que les Canadiens qui veulent aller, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas bon parce que le dollar canadien est très faible et le dollar américain est très fort. Donc, quand c'est comme ça, ça n'arrange pas les commerçants canadiens ou bien ça n'arrange pas le tourisme canadien aux États-Unis. Donc, ça, c'est à suivre. Donc, voilà, c'est un peu à peu près le blason de l'étendue des chiffres économiques. Cette semaine, je vous recommande d'être prudent, de ne pas trader, ce n'est pas toujours trade. Vous pouvez trader, mais ça dépend. Ne soyez pas exposés ou bien ne soyez pas surexposés. Effet d'élever 10, effet d'élever 20, ne faites pas ça. Prenez des petites positions pour vraiment regarder un peu le marché parce qu'il peut y avoir des communications cette semaine. Donc, après cette semaine-là, bien sûr, on va maintenant recommencer à trader normalement. Mais cette semaine, moi, je serai plutôt attentiste. Ça va dépendre des opportunités qu'il y aura. Si il y a des opportunités, je vais peut-être trader, mais je ne rentrerai pas avec les mêmes quantités de lots ou les mêmes quantités de contrats que je trade habituellement, d'accord, parce que je ne ne vais pas être exposé au marché. Voilà. Vous êtes prévenus. Bien, on va passer maintenant, bien sûr, à la phase technique, comme d'habitude. Je vais, bien sûr, mettre l'image proprement. Voilà. Tac. Je m'en vais. On commence toujours par le GBP. Super. Bien. Donc, nous avons commencé le mois. Nous sommes en mars. Nous avons commencé, nous avons fini le mois. Mars, le mois de février, au niveau du GBP, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des valeurs qui avaient le même tempérament que le dollar, ce sont des valeurs qui ont réagi, bien sûr, négativement à la croissance du dollar. On a vu que le mois était baissier, le mois du GBP-USD. Malgré que le GBP était quand même aussi haussier, le dollar était plus fort que le GBP. Surtout qu'il n'y avait pas de communication autour de la politique monétaire du pound. Il était plus préoccupé par des questions du Brexit. On a eu quelquefois des sorties de McCartney concernant la vitesse de resserrement monétaire, mais ce n'était pas de la même ampleur que vraiment le dollar qui était tout fait, tout flamme en cette fin du mois de février. Donc, on a terminé le mois dans le rouge. Et là, on recommence, bien sûr, dans un nouveau mois. Un nouveau mois, certainement avec plus de perspectives. C'est bien sûr, le GBP-USD, on le voit très bien qu'il est vraiment dans une figure haussière. On voit bien qu'on a la base, le trait rouge que vous voyez à l'écran, qui est un support qui est devenu résistance. Donc, on l'a cassé. Le marché vient jouer, en fait, dans la zone achurant bleu, qui est une zone, pour moi, une zone d'obstacle. D'accord? On est venu la titiller, on a rebaissé. Donc, actuellement, on se cherche un peu, le GBP se cherche, pour vraiment, certainement, prendre une meilleure lancée, une meilleure position à la hausse. Donc, plus au moins, je crois que c'est du statu quo. Il ne faut rien faire. À moins que vous travaillez, comme j'ai dit, en scalping ou bien en détrading. Mais même, encore là, il faut faire attention. D'accord? Moi, je privilégie plus l'intraday. Mais même si on casse, on sort de la zone, de cette zone ici que j'ai mis, où j'ai mis le trait noir, qui est, en fait, une zone hebdomadaire, si on monte, on casse la zone en noir, on casse la zone en orange, on va avoir certainement une accélération baissière sur le GBP pour aller peut-être jouer avec les différents niveaux supérieurs, les chiffres ronds qui sont là, qui sont aux alentours des 1,40, 1,41. D'accord? Voir, pourquoi pas, 1,42, qui sont les précédents plus hauts. Mais ça, bien sûr, ça va dépendre du contexte, bien sûr, macroéconomique, du contexte monétaire. Au niveau de ces deux paires-là. Et les chiffres de l'emploi, bien sûr, vont nous situer bien quelle sera vraiment la paire qu'il faut suivre au niveau de cette progression sur le graphe. On va aller en une semaine pour voir, bien sûr, ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez ici que depuis à peu près, on va dire un mois, voilà, donc un mois, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, depuis un mois et demi, le GBPUSD ne fait pas grand-chose. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, ça, 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 ça symbolise les ranges. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire comme stratégie dessus. À partir du moment où on connaît, bien sûr, la zone où est-ce que, où on sait que, si on casse cette zone, le marché, c'est-à-dire d'accélérer, bien, on se positionne là à l'achat. Et puis, on attend, bien sûr, les plus hauts qui sont là, qui est la zone ici marquée en rouge pour chercher, justement, à prendre nos bénéfices. Parce qu'on n'a pas eu encore vraiment de direction particulière. Si on va en donner horaire, vous voyez ici que, voilà, le mois de mars vient à peine de commencer. Cette zone en vert ici, c'est la zone des plus bas du mois de mars. Ça peut être battu, d'accord? Donc, elle est là de façon temporaire. On n'a pas encore fait déjà un plus haut que les plus hauts précédents au niveau du GBP parce que vous voyez ici que ça, c'était des plus bas de février, plus bas de février, d'accord? Donc, comme on est venu plus bas ici en mars, c'est pour ça que j'ai mis la zone en vert. Donc, ça, c'est le premier plus bas de mars. Mais pour qu'on fasse les plus hauts, les niveaux plus hauts de mars, il faut qu'on batte ceux de février, donc les précédents. Or, vous voyez la distance entre les plus bas de maintenant et les plus hauts du mois précédent. Il y a quand même pas mal de… Il y a au moins 300, 400 pips de différence. Donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est que le GBPUSD, compte tenu du fait que le dollar est actuellement vraiment sujet à de nombreuses manipulations monétaires, et puis le GBP, il n'y a pas de communication là-dessus également, je vois vraiment un scénario de façon neutre, c'est-à-dire qu'il va végéter autour ici, donner des impulsions haussières de temps en temps, se stabiliser, donner des impulsions haussières, pas vraiment de direction particulière pour pouvoir trader, pour pouvoir donner aux traders une confiance, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, attendons de voir cette semaine au niveau du chiffre de l'emploi, et puis voir aussi l'évolution des discours des banquiers centraux, d'accord? Que ce soit sur les paires en forex ou les paires coûtées en dollars, d'accord? Ou les cross-paires, comme vous aimez souvent les appeler. Alors, si on va au niveau de l'USDCAD, bon, l'USDCAD, a priori, à coup d'œil, il est très… voilà, il est touffe-touffe là. La zone ici, en hachurant en orange, c'était la zone vraiment qui était difficile à travailler, on a cassé cette zone, on a également cassé également cette zone, on est en train de casser la zone en bleu ciel. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe au-dessus de la ligne, la ligne en jaune qui est le 1.28.230, parce que je savais que si on passait cette ligne, on allait vraiment accélérer à la hausse, d'accord? Parce que c'était une ligne assez importante qui a été travaillée dans la zone hachurée en bleu, vous le voyez à l'écran. Là, c'est ce qui est en train d'être fait. On a commencé à vraiment passer… on est en train de passer en force. L'USDCAD est un peu particulier à trader. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le CAD est habitué à être une monnaie forte, d'accord? Une monnaie recherchée. Et le CAD était mal en point. Et puis, également aussi, le dollar américain est une monnaie qui peut jouer à la fois de valeur refuge ou d'appétit pour le risque, d'accord? Mais avant tout, c'est une question mathématique, d'accord? Le Forex, ce sont des fractions. Les pairs, ce sont des fractions, d'accord? Et vous avez vu qu'on était à l'école ou au collège. Quand on met un signe positif sur un signe négatif, d'accord? La fraction est plus ou moins négative, la valeur de la fraction. Et le contraire, également, vise vers ça. À partir du moment où on a un symbole négatif dans la fraction, la valeur de la fraction a tendance à diminuer, a tendance à tendre vers la négation, d'accord? Et quand on met sur… on met du positif sur du positif, ça donne positif. Ça augmente plus la valeur de la fraction. Et quand on met sur négatif, négatif, ça donne en général positif. Les signes s'annulent. C'est ce qui se passe actuellement sur l'USDCAD, d'accord? Parce que l'USDCAD, le dollar canadien est baissier, d'accord? Le dollar américain a un bien baissier et il a été fortement vendu à cause du discours de Jerome Powell. Mais malgré ça, l'USDCAD monte. C'est la seule explication que je peux donner. La seule explication du point de vue technique qui se passe actuellement sur l'USDCAD. Parce qu'actuellement, normalement, le dollar canadien, il est baissier. Mais le dollar américain s'est nuancé. Il monte, il baisse, il monte, il baisse. Il a des… il se cherche en fait. Avec, malgré tout, un biais baissier. Et pourtant, l'USDCAD fait de nouveaux records, d'accord? C'est ce que j'évoquais au débat au début de l'émission. Où je disais qu'il y a des paires sur lesquelles le dollar a fortement joué le rôle de leader à cause de sa propagation. Et puis, il y a des monnaies qui sont, la plupart du temps, fortes, qui ont joué un… dont ils ont joué un rôle plutôt second, d'accord? Le dollar canadien en fait partie, d'accord? Le dollar canadien en fait partie. Et vous avez vu également avec l'USDCAD, le Yen était… le Yen était fort, était recherché. Et le dollar canadien aussi était… et le dollar américain également était aussi… était aussi fort. Écoutant, les effets n'ont pas été… ont été contrebalancés. Donc, c'est la même… dans le même cas avec l'USDCAD. Donc, du point de vue technique, l'USDCAD augmente malgré qu'on a des paires qui sont plus ou moins sous pression. Donc, ça aussi, vous devez être conscient de ce fait-là, que ça arrive souvent. Ce n'est pas souvent le cas, mais ça arrive. Vous voyez qu'ici, on a également fait un double top. Je vais enlever ma caméra, l'écran, pour que vous puissiez bien voir, voilà. Vous voyez comment c'est propre. Techniquement, on a fait un double top, hein? Un double bottom, pardon. Qu'est-ce que je dis? Un double bottom, ici. Une fois, deux fois, deux tests consécutifs. La ligne jaune que j'ai tracée là, ce n'est pas une ligne anodine, vous le voyez à l'écran. C'était le 1.28.230 qui était une ligne de coup, hein? Une éclaille qui était brisée. Donc là, on voit vraiment que l'USDCAD semble progresser à la hausse, d'accord? Encore là, je reste encore patient. Je vais attendre cette semaine. Je veux qu'ils sortent totalement de la zone hachérant bleu et là, ça serait bien sûr le feu vert pour acheter l'USDCAD pour aller retrouver au moins… Premier objectif, ça serait 1.30. D'accord? Après 1.30, ça serait 1.35. D'accord? Donc, du coup, on attend bien sûr cette sortie bien sûr de la zone en bleu, mais ce n'était pas évident du tout à trader l'USDCAD parce qu'on avait deux zones d'obstacles, deux zones majeures d'obstacles. La zone en bleu ici et la zone en orange. Donc, du coup, on ne pouvait pas se positionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait manqué cette… La personne qui a manqué cette ligne ici, cette ligne, cette droite de tendance, c'est-à-dire qu'il a manqué de payer ce support-là, ne pouvait pas rentrer sur l'USDCAD parce qu'il y avait vraiment un flou. Et moi, je n'ai plus traité cette paire particulièrement depuis de nombreuses périodes parce qu'on était justement dans des zones où il y avait l'incertitude. D'accord? Donc, je ne voulais pas être exposé. Voilà pourquoi j'ai temporisé, j'ai été patient, extrêmement patient sur cette paire. Et là, au vu de ce que je vois, techniquement, les opportunités haussières semblent être sur la table. Mais on va également regarder du côté macroéconomique qu'est-ce qui se passe. Si on voit que ça va dans la même lignée que ce qu'on perçoit techniquement, ce serait bien sûr le feu vert à tout le monde. On va aller voir bien sûr en intraday. En intraday, on le voit ici, la pente lignée est propre. On voit bien sûr une tendance haussière. Donc, du coup, là, on vient d'établir un nouveau record. Je vais enlever donc ça. Parce que ça, c'est ces différentes droites que vous voyez que j'ai dessinées. Comme je vous l'ai dit, je le fais dimanche soir. D'accord? Je le fais dimanche soir. Donc, dans la nuit du dimanche soir à ce matin, le USD4 a été tradé et il a bougé. Donc, du coup, cette zone ici qui symbolise un nouveau plus haut n'est plus d'actualité. Ça sera ici maintenant. Voilà. Le plus bas, il reste toujours là parce que c'est le plus bas de mars. Il n'a pas été encore plus bas que ce niveau. Sinon, après, c'est le niveau de février. D'accord? Et il vient d'établir un nouveau plus haut. Donc, on attend qu'il sorte franchement de cette zone, voilà, de la zone bleue et également de la zone ici en rouge pour vraiment donner un signal d'achat. C'est-à-dire au-delà de 1.29.750. S'il sort par l'euro, vraiment, on aura un signal d'achat au niveau de l'USD4. D'accord? Donc, ça, c'est à suivre. Au niveau de l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, bien sûr, on a, bien sûr, un discours de la Banque Centrale. Je vous avais dit, je vous avais mis en garde que de ne pas trader l'euro-dollar à cause justement de la distance entre le support oblique en rouge et également sa couture précédente. D'accord? La distance était très minime et qu'il était très difficile d'établir des scénarios parce que cet espace-là est vraiment très difficile. C'est un espace de contraction. D'accord? D'autant plus qu'il a plus ou moins fait du surplace les différents mois précédents. D'accord? Il a fait un plus haut, un plus bas. Il semble faire un plus haut. Donc, il est difficile de trader en tendance saine sur l'euro-dollar. D'accord? Et cette semaine, bien sûr, avec le discours de la Banque Centrale et également les chiffres de l'emploi, on va voir au niveau des États-Unis, on va voir, bien sûr, si le dollar, si l'euro-dollar est prêt à sortir de ce canal de long terme ou alors on va encore s'effondrer pour aller retester encore les points bas. D'accord? La clôture s'est faite du mois de janvier. On a clôturé dans le rouge. On a clôturé dans le rouge le mois de janvier parce que le dollar a été très fort. D'accord? Vous le voyez ici, en termes de hebdomadaire, ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines. Ça pourrait être pratiquement sept semaines. Donc, pratiquement un mois à deux mois, un mois et demi à deux mois que le dollar fait du surplace. D'accord? Quand on le voit comme ça en termes de hebdomadaire, ça allait plus clair, mais ce n'est pas évident en termes d'intraday parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi également, j'en fais partie, qui avaient vu un double top qui a été invalidé. Donc, du coup, quand on invalide, j'ai toujours dit, quand on invalide une figure baissière, ça renforce la possibilité haussière et vice-versa. Quand on invalide une figure haussière, ça renforce la possibilité baissière. Dans la même mesure qu'en données journalières, comme on le voit ici, vous voyez le double top qui a été invalidé. D'accord? Un test, deux tests. D'accord? Et le marché n'a pas cassé sa ligne, sa neckline qui est ici, qui était à 1,2250. Mais il a plus ou moins repayé les plus bas pour venir encore jouer encore dans cette zone. Donc, du coup, je vous ai dit de rester pris dans cette semaine parce qu'on peut bien monter, redescendre, monter, redescendre et puis faire du surplace. D'accord? Parce que actuellement, il n'y a pas de données, des perspectives. Comme je vous ai décrit, on est dans une situation embarrassante et on n'a pas encore de dégager de bonnes perspectives pour le moyen terme. D'accord? Puisqu'il y a des risques de déflation au niveau des États-Unis et puis il y a des risques également en même temps d'inflation. Et au niveau de l'Europe, ce n'est pas clair au niveau de la politique commerciale. D'accord? Parce que si le dollar, si l'euro a tendance à trop monter, ça n'arrange pas la zone économique européenne. Donc, du coup, l'euro-dollar devient une paire qui est très difficile à transiger en swing trading, voire même en D-trading. Peut-être pour du scalping? Je ne sais pas. Ça dépendra des flux et des flux et puis des impulsions haussières qu'on puisse avoir ou des impulsions baissières pour travailler correctement. Mais en termes de stratégie normale, c'est difficile d'établir des scénarios parce que vous voyez la distance entre la zone en rouge ici et puis la zone en bleu qui symbolise la clôture mensuelle. La distance est très, très, très mince. D'accord? Donc, pour travailler, bien sûr, en swing, c'est vraiment, ce n'est pas évident. Peut-être en intraday, oui, mais même en D-trading, c'est assez, c'est vraiment pas évident. D'accord? Donc, quand on va en une heure, ici, vous voyez qu'en une heure, c'est moins évident de voir le duptop qu'on avait vu en daily. Voilà pourquoi il faut toujours aller voir un peu les horizons du temps passé pour justement avoir une vision claire du marché. Donc, j'ai mis une zone ici en noir, cette zone ici qui est une zone d'obstacles et j'avais tracé hier une oblique ici dimanche. Vous voyez qu'on n'est pas passé au-dessus. On a eu des mèches, la volatilité, on a eu des mèches qui ont cassé, mais on n'a pas franchi correctement cette zone ici. On n'est pas passé au travers pour vraiment voir une, disons, une petite impulsion ou une petite accélération haussière vers les 1,5. On a fait juste un plus haut et puis on est redescendu. D'accord? Donc, du coup, actuellement, c'est un peu mi-figne, mi-raisin sur l'euro-dollar. Voilà pourquoi j'ai demandé de rester prudent. Même si le biais, à cause du fait que mon biais sur le dollar est fondamentalement baissier, je crois à une hausse de l'euro-dollar. Mais peut-être une hausse, peut-être de façon progressive, pas une hausse de façon brusque comme on a été habitué jusque-là. D'accord? Et vous allez voir que c'est bluffant parce que l'euro-dollar, par exemple, pardon, donc pas l'euro-dollar, mais l'or ressemble étrangement à l'euro. L'euro est en fait corrélé avec l'or. Très souvent, quand l'euro monte, quand l'euro-dollar monte, l'or monte. Mais c'est très rare qu'on observe les mêmes configurations qu'on a vues sur l'euro-dollar. Vous allez voir que ce sont les mêmes configurations qu'on observe sur l'or. Bon, à long terme, on voit que l'or, il est toujours dans sa phase de triangle ascendant, sorti généralement haussière. D'accord? La base qui est ici en orange, c'est la zone, bien sûr, je vais bien là. Voilà. Donc, cette zone-là, disons, tant qu'on ne sort pas de cette zone, on ne peut pas avoir une accélération haussière au niveau de l'or. Donc, on peut justement végéter dans cet espace ici. C'est très, très, très assez, très difficile à pouvoir manipuler l'or ici, puisque déjà l'or, il réagit souvent au contexte géopolitique et au contexte, disons, au contexte macroéconomique et géopolitique. Au niveau du contexte géopolitique, bon, il y a bien sûr le discours de Poutine sur les armes, d'accord? Qu'il est prêt à une éventuelle guerre. Donc, ça, ça peut justement amener l'or à être recherché, ainsi que le Yen et puis le France-Suisse, d'accord? Mais on n'a pas eu vraiment de mouvement là-dessus, malgré cette communication de M. Blani-Poutine. Regardez, par exemple, en daily. Vous voyez ici qu'en daily, ça ressemble étrangement. Même pas en daily, je vais aller en, voilà, en données. Voilà, vous voyez qu'en données journalières, regardez comment c'est bluffant. C'est la même configuration que l'euro-doll. Impulsion haussière, double top, donc double échec, neckline ici en noir. On essaie de traverser cette neckline. On était supposé partir vers le bas, qui représentait en fait la même, la neckline était confondue, ou l'espace de la neckline était confondu entre la clôture et puis le niveau hebdomadaire ici en noir. Et on végète à l'intérieur ici sans vraiment avoir de direction. Et puis regardez l'euro-dollar, également en daily. C'est pratiquement le même scénario. Vous voyez? Tendance haussière, neckline invalidée, niveau hebdomadaire, on n'a pas cassé, on végète. Regardez l'or aussi, c'est pareil. Vous comprenez? Donc du coup, on peut même se servir sur le graphe de l'euro pour trader le dollar et vice-versa. Mais je ne recommande pas de faire ça bien sûr, mais c'est mieux d'avoir les deux devant vous pour avoir vraiment les différents niveaux de flux pour commencer justement à établir un scénario, un scénario de convergence justement. Parce que le seul lien qu'il y a entre l'euro, l'euro-dollar et l'or, c'est le dollar. Donc quand le dollar est faible, l'euro progresse mécaniquement et l'or aussi progresse ainsi que la plupart des matières premières, d'accord? Donc c'est ça que j'avais à vous dire sur l'or. Au niveau du, au niveau du pétrole, le Brent, le pétrole mondial, le UK Oil, j'avais fait une grosse erreur au niveau de, au niveau du, 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 du pétrole, même si le biais fondamental, il était d'actualité, mais le pattern que je vous avais présenté lors des émissions précédentes n'était pas, enfin, n'était mal vu en fait parce que je vous avais présenté un triangle ascendant. Mais j'ai retravé mes graphes et je ne vois plus en fait un triangle ascendant sur le pétrole, le Brent. Je vois plutôt un biseau de rétrécissement ascendant. Donc la sortie est généralement baissière bien sûr, mais jusqu'à présent on n'a pas encore de, de signe ou de mouvement. Voilà. Je vais bien le scinder ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà pourquoi il est toujours important de retravailler ces graphes autant de nombre de fois que vous le voulez parce que ça va vous permettre justement de voir. Voilà. Donc ce biseau de convergence, ce biseau de rétrécissement ascendant qui sort généralement à la baisse, est observé sur le dollar, même si le dollar fondamentalement est dans une dynamique avec justement les histoires de quotas, de quotariser l'offre du pétrole. C'est dans une dynamique justement de soutenir à la hausse le pétrole, d'accord? Donc techniquement, on voit qu'il n'y a pas de communication sur le pétrole, en tout cas pas de grande communication majeure, seulement celles qui étaient déjà, qui existaient déjà auparavant. Donc on peut avoir une sorte de stabilisation ou de latéralisation du prix du baril brut du pétrole. On est juste en dessous de la clôture de février, d'accord? Si on va par exemple au niveau, disons, hebdomadaire, le baril brut hebdomadaire, on va voir que on est vraiment dans une zone où il n'y a pas vraiment de direction. Cependant, on observe ici en données journalières qu'on est en train de faire une sorte de double échec. Donc on a fait un premier échec ici, deuxième échec là. Donc on aura tendance à croire que peut-être que le pétrole techniquement va peut-être se diriger vers le bas. En tout cas, c'est ce qui montre en termes d'analyse technique cette figure que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire le biseau ascendant de rétrécissement. Mais le fondamental prédomine toujours l'analyse technique, d'accord? Parce que le fondamental, c'est ça qui guide le marché. En fait, à mon sens, ok? Parce que jusque-là, l'analyse technique des fois a beaucoup de limites. Et en général, c'est le fondamental qui emporte là-dessus. Mais ceux qui pratiquent, par exemple, l'analyse chartiste sur le pétrole de long terme risquent également de ne pas se tromper parce que généralement, dans les différents cours du pétrole de long terme, on a beaucoup de chocs macroéconomiques qui sont atténués. Donc, cela peut donner aussi une bonne vision sur le pétrole en ce qui concerne sa progression en termes de performance. Mais dans tous les cas, moi, je m'étais trompé justement au niveau de cette vision que j'avais sur le pétrole qui était en fait un triangle ascendant. Et bon, ça marchait dans la même lignée que lorsqu'on était dans le contexte de quotas. Mais comme actuellement, il n'y a pas vraiment de communication à l'intérieur là-dessus, on peut avoir justement, si le dollar se renforce, vous savez que quand le dollar se renforce, en général, les matières premières également tendent aussi à être sous pression. Donc, si le dollar se renforce à très court terme, on peut avoir justement des mouvements brusques à la baisse du pétrole. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. D'accord? Donc, si je vais en données horaires, pardon, on voit qu'il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, étant donné qu'il y a absence de catalyseurs, il n'y a pas vraiment de direction particulière. On a fait, on semble avoir fait un double échec, un double bottom. On est supposé progresser à la hausse. On n'a pas traversé cette moyenne mobile historique là. Donc, du coup, le marché se met à rebaisser pour aller vers ce niveau plus bas. Et actuellement, je vous dis, évitez le pétrole. Donc, il n'y a pas vraiment de direction particulière. Seulement, si on repasse au-dessus de la ligne bleu ciel et également au-dessus de la moyenne mobile noire, là, on peut avoir bien sûr un bon mouvement d'appréciation du cours du dollar. Cela implique que le dollar, en fait, doit s'effondrer ou se rétracter pour qu'on ait ce mouvement d'impulsion haussière sur le pétrole. Même constat avec le cuivre. Donc, le cuivre, bien sûr, qui est une des principales matières premières utilisées par la Chine. Donc, en général, quand la Chine se porte bien, le cours du cuivre s'apprécie. D'accord? Et vice-versa, quand la Chine ne se porte pas bien, le cuivre se rétracte. On est toujours dans une dynamique haussière au niveau du cuivre. On n'a pas vraiment une direction particulière. C'est un actif que je vous déconseille de trader en CFD. D'accord? Parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Et même en termes de swing trading, ce n'est pas évident de prendre une position sur le cuivre pour l'instant parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a vraiment pas de, disons, de repère technique en tant que tel pour vraiment travailler le cuivre parce qu'il est vraiment difficile à transiger. Regardez comment on a travaillé cette zone. La ligne bleu ciel est une couture mensuaire. Regardez comment on l'a travaillé. On la recasse. On revient plus haut. On la recasse encore. Il n'y a pas vraiment de direction particulière sur le cuivre. Et d'après moi, c'est un actif qu'il faut absolument éviter pour ne pas vraiment perdre son argent. Regardez comment il se présente en termes horaires. C'est horrible. Il n'y a pas de vraiment... On sait que oui, on est dans une dynamique haussière. Mais en termes d'intraday, c'est difficile de travailler et marcher comme ça. D'accord ? Donc, je n'ai rien d'autre à dire plus sur le cuivre. Au niveau du gaz naturel, c'est la fin de l'hiver, en tout cas presque. Donc, on se dirige vers le printemps. Climatiquement, le gaz naturel est censé baisser. En tout cas, au niveau de la consommation, au niveau de son utilisation. On verra peut-être à partir du 20 mars, peut-être, puisque officiellement, le printemps arrive le 20 mars. En tout cas, au Canada. On a cassé, justement, violemment cette droite ici. On végète dans cette zone hachurée en bleu que j'ai mis, qui est une zone d'obstacle. Quand vous voyez des zones comme ça, hachurées en bleu ou en orange, ce sont des zones d'obstacle. D'accord ? Donc, c'est mon code couleur. Donc, j'attends que soit on repasse au-dessus de la ligne verte. Donc, on fait ce qu'on appelle un bear trap. Donc, un piège baissé. Puisque vous voyez qu'on a cassé, on n'a pas... Moi, j'attendais qu'on sorte, justement, de cette zone hachurée en bleu qui est mon obstacle. On ne l'a pas fait. On semble se retourner brusquement pour aller vers le haut. Si on repasse au-dessus vers le haut, on va voir ce qu'on peut faire, si on peut retravailler cet excès qui a été fait auparavant. Puisque un excès est toujours rattrapé par un autre excès. Sinon, si on échoue là, bien sûr, ça serait peut-être une bonne opportunité de shorter le gaz naturel. Et ça, ça implique également que le dollar se renforce un petit peu. Parce que c'est aussi un investissement relié. Donc, si on va en donner horaire. D'accord ? En donner horaire, vous voyez la ligne rose que j'ai tracée. C'est une ligne, en fait, une sorte de range. Il faut qu'on passe au-dessus. Je vais bien l'ajuster parce que je l'ai tracée le dimanche soir. Voilà. Ici. Très bien. Donc, il faut qu'on repasse au-dessus de cette ligne rose pour avoir une accélération haussière. Et également, dans la même lignée que le dollar, ça faiblisse. Dans tous les cas, aussi longtemps que le dollar va faire comme ça, aussi longtemps aussi que les paires cotés en dollars ou bien les matières premières aussi feront comme ça. Parce qu'il n'y a pas de direction claire. D'accord ? Voilà pourquoi je vous ai dit d'être patient, d'attendre calmement qu'on ait vraiment des impulsions et des directions à avoir au niveau des différents produits financiers que nous suivons, surtout s'ils ont un lien avec le dollar. D'accord ? Donc, tous nos regards sont dirigés vers le dollar. D'accord ? Alors, je vais vous montrer également le graphe du dollar en question. J'ai pris pour l'habitude de vous montrer au moins rapidement le dollar en question avant de passer aux indices. Vous voyez ? Donc, voici le dollar. Donc, quand j'avais fait justement, j'avais enregistré la vidéo sur ma vision en termes de politique monétaire sur le dollar. On était à peu près à ce niveau ici. Je l'ai déjà dit que je le voyais très bien échoué dans cette zone ici à hachurer en mauve également où il y avait la ligne mauve. D'accord ? Après, vous pouvez voir justement la vidéo. J'avais donné des explications là-dessus. C'est ce qui s'est fait. On a eu un double discours du président de la Fed pour nuancer ce qu'il avait fait auparavant, notamment cette accélération. Et puis, on avait détecté ici une épaule tête-épaule inversée ici. D'accord ? C'est plus visible si on la met en une heure. Voilà. Donc, vous voyez ici en une heure. C'était propre techniquement. Donc, épaule tête-épaule inversée. On a cassé la neckline ici. On a accéléré à la hausse. On a fait du yo-yo. Finalement, le marché a vendu le discours de Jerome Powell. On se retrouve encore dans cette zone-là de hachurer en orange, qui est une zone d'obstacle. D'accord ? Qui a été travaillée plusieurs fois. Donc, d'après moi, on va justement faire comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la zone orange va essayer d'être justement parmi cette zone qui est plusieurs fois travaillée ou peut-être même repasser en dessous. Pourquoi pas revenir encore dessus. Donc, il n'y a pas vraiment des tendances claires. Ce qui est sûr, ce qu'on avait dégagé, c'est que cette zone ici, qui est la limite entre le train mauve et puis la zone hachurée en mauve, c'est une zone d'obstacle, une zone majeure. Et j'avais dit que moi, tant qu'on ne traverse pas cette zone, moi, je suis toujours baissé sur le dollar. Tant qu'on ne sort pas, je vais déplacer ma caméra. Voilà. Tant qu'on ne sort pas de cet espace ici en mauve ici, tant qu'on n'est pas au-dessus là, je considère que le dollar est toujours à court terme, à court terme et à très court terme baissé. D'accord? Et j'allais revoir ma position si le dollar justement me donnait ces raisons, c'est-à-dire que le dollar ressorte par la zone en rose ici pour montrer que vraiment il est dans une dynamique haussière et que là, maintenant, on peut établir des stratégies baissières sur toutes les pertes cotées en dollar, y compris également les matières premières. Mais tant qu'il va se chercher là ici, dans cette zone-là, ou bien voir passer en dessous, ça veut dire que le biais baissé, il prédomine toujours. D'accord? Je vais retourner en semaine pour bien ajuster. Voilà. Donc, vous voyez que depuis plusieurs semaines, le dollar n'a fait que faire des up and down. Donc, c'est un range ici. Il n'y a pas vraiment les directions particulières. Et ça, c'est des signes. Quand vous voyez des mèches comme ça, vous voyez comment on a clôturé cette semaine-là. Vous voyez que c'est un genre de mèche, c'est des signes d'affaiblissement haussier. D'accord? Des longues mèches, d'accord? Des longues ombres avec des petits corps, ce sont des affaiblissements baissiers. D'accord? Donc, du coup, faites attention sur vos stratégies sur le dollar parce qu'il n'est pas aussi tout feu, tout flamme qui vous a montré tout le mois de février. D'accord? Il y a certainement manipulé de toutes pièces. Ça, je ne vous apprends rien. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dessus le dollar. Donc, rien de particulier. Alors, on va passer maintenant à la plateforme CMC, CMC Maquette. D'accord? On va... Voilà. Donc, la plateforme est ici. Alors, donc, le... Je vais aller sur l'US30. Bon. Au niveau de l'US30 qui est ma paix favorite. Donc, c'est ma paix que je suis, chez laquelle je travaille le plus. C'est-à-dire les indices majeurs américains, c'est-à-dire le Dow Jones. Personnellement, je ne comprends plus même cet indice, le Dow Jones. Je ne le comprends plus. Et quand c'est comme ça, parce qu'il y a des... Dans le marché financier, il y a des logiques de marché. Et souvent, le marché peut ne plus obéir à certaines logiques. D'accord? Le marché est... Il est, en fait... Il est difficile à être interprété. Parce que souvent, il y a des corrélations du marché que vous observez statistiquement, qui vous permettent d'avoir un certain raisonnement dans le marché. Et puis, à un moment, il y a des décorrélations du marché. Intra ou intermarché. D'accord? C'est le cas du Dow Jones. Et on est porté à croire que quand le Dow... Parce que les indices sont... Et la valeur du dollar sont inversées... Inversées... Sont inversées de façon... Sont corrélées de façon inverse. D'accord? Lorsque le dollar progresse, les indices consolident. Lorsque le dollar s'affaiblit, les indices progressent. Vice versa. Voilà. Mais, actuellement, il y a un sentiment baissier qui prédomine sur le dollar en fonction de toutes les raisons que j'ai évoqué. D'accord? En fait, c'est mon bien. Et donc, du coup, moi, j'étais porté à faire une stratégie haussière sur le dos. Une stratégie de récupération des différents excès et baissés qu'il avait eus. Puisque, techniquement, on avait vu qu'avec Ishimoku, il n'était pas passé en dessous. Je vais la remettre en... Je vais remettre, bien sûr. Voilà. Il n'était pas passé en dessous de la Kijun. D'accord? En termes d'Ishimoku. Vous voyez que là, pendant que j'enregistre l'émission, vous voyez que la Kijun est en train de jouer le rôle de support. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché vient dessus, c'est payé. On vient dessus, c'est payé. D'accord? Donc, il joue un rôle majeur. Alors qu'actuellement, le dollar est faible. Donc, normalement, on est porté à croire que le Dow Jones ou les indices vont progresser. Mais ce n'est pas vrai de tenir tel raisonnement. Ce n'est pas toujours le cas. parce que les indices majeurs sont beaucoup plus... Également, ils suivent la logique macroéconomique, mais ils suivent aussi la logique politique. D'accord? Ils suivent la logique politique. Le président Donald Trump a mis en place des stratégies commerciales qui sont des mesures un peu très protectionnistes au niveau sur le plan commercial. Ça a mis une pression, ça met une pression de plus sur le dollar, qui était déjà préexistante auparavant. Et on a tendance à croire que ça va augmenter les indices. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on parle de protectionnisme, on parle également de relations commerciales, de relations internationales, étrangères. Et quand le pays est mal vu de ce côté-là, les indices, puisque les indices réagissent également sur des faits diplomatiques, des faits politiques, ça met à mal aussi les indices. Donc, vous pouvez avoir des situations où les indices consolident et le dollar également consolide. Et donc, du coup, vous êtes paniqué. Vous ne savez pas quoi faire parce que là, ça ne respecte pas la logique de marché jusqu'au moment où on était habitué actuellement. D'accord? Et c'est le cas aujourd'hui du Dow Jones. Le Dow Jones n'est pas tout feu, tout flamme comme on aurait pu le présager à cause du fait que le dollar américain s'affaiblit. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai dit de rester prudent, de ne pas commencer à établir des stratégies rapidement à va t'asseoir. Soit si vous voulez établir des stratégies, soyez ouverts d'esprit avec au moins deux à trois stratégies pour ne pas être surpris. Comme ça, s'il y a un scénario qui se produit, vous agissez en fonction, comme ce que je fais habituellement. Mais pour le moment, moi, je ne touche pas le Dow Jones. Je le regarde pair. Parce que, regardez, vous voyez ici la Chikuspan. Un trader particulier comme moi ou bien un trader également qui est un peu plus aguerri aura tendance à envisager ce scénario-là. D'accord? On a eu ici une baisse là. D'accord? Une progression ici. Et pourquoi pas une baisse jusqu'ici. En fait, qui correspond en fait à la zone où il y a la Kijun qui a été travaillée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Kijun tient, ça veut dire qu'on peut avoir un double bottom. Et un double bottom, ça se paye. Puisqu'on voit ici qu'il y a déjà une leg line qui a été déjà supportée par cette Chikuspan. Donc, du coup, on aura tendance à payer les 24 000. C'est-à-dire la zone ici. La zone des 24 000 sur le Dow Jones. Voilà. Cette zone ici-là. 24 000, 24 200. On aura tendance à chercher à la payer pour aller à la hausse dans la mesure où le dollar sera affaibli. Mais à cause du contexte économique actuellement et le contexte diplomatique ou commercial qui existe sur le dollar américain. D'accord? Il est difficile. Il est difficile, justement, de laisser entrevoir une telle stratégie. Parce qu'à tout moment, on peut avoir l'effondrement des indices majeurs américains. Pas seulement du côté macroéconomique, mais à cause aussi, ça peut être aussi une question d'isolement commercial. Parce que si les mesures de M. Donald Trump sont impopulaires, ils peuvent être boycottés. D'accord? Et là, ce n'est pas bien. Ce ne sera pas bien pour l'image des indices majeurs américains. D'autant plus qu'on a remarqué que les taux de rendement obligataires aux États-Unis qui ont tendance, justement, à progresser de façon, c'est-à-dire qu'ils sont corrélés de façon positive avec les indices majeurs américains. Parce que, bien sûr, quand les taux d'intérêt, en général, quand les taux d'intérêt baissent, les rendements obligataires, en général, augmentent. D'accord? Parce que c'est plus risqué de tenir des bons du trésor lorsque le taux d'intérêt baisse et vice-versa. Mais les taux de rendement obligataires sont corrélés avec les indices majeurs américains. D'accord? Et actuellement, puisque le président de la Fed, Jérôme Powell, il évoque, en fait, il est sur un taux haussier. Au niveau, bien sûr, non seulement des salaires, mais au niveau du taux d'intérêt, on a tendance à voir que les marchés obligataires ont tendance à s'effondrer les bons du trésor et les rendements obligataires ont tendance à progresser. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si vous augmentez les salaires, les entreprises ne pourront pas emprunter pour justement payer les salaires puisque les taux d'intérêt augmentent en même temps. Donc, du coup, ça crée juste un effet de contrepoids sur l'économie américaine. Voilà pourquoi vous allez avoir, bien sûr, on risque d'avoir, bien sûr, des baisses d'indices. D'accord? Et à chaque fois quand le président de la Fed évoque une possible augmentation des salaires, regardez directement les indices, vous allez voir, les indices n'aiment pas ce genre de nouvelles, n'aiment pas ce genre de mesures. Parce que ce sont les entreprises qui, aucune entreprise ne veut augmenter les salaires. Pourtant, l'économie se porte bien. D'accord? Mais les salaires stagnent et le rythme inflationniste ne suit pas correctement cette croissance de l'économie américaine. Parce que c'est ça le nerf des États-Unis. C'est l'inflation. La dynamique inflationniste est pratiquement nuancée à cause de cette croissance figurante accélérée de l'économie américaine, mais ils n'ont pas également augmenté les salaires depuis 2012, depuis qu'ils ont commencé à imprimer massivement. Donc, du coup, le nouveau président, voyant donc ce retard qui a été négligé, il essaie justement de donner un coup de boost pour voir si l'inflation, le rythme inflationniste, dont la cible est de 2 %, le taux directeur, va peut-être suivre dans la même lignée que la croissance économique. Voici la question qui existe. Et donc, du coup, actuellement, moi, je reste dubitatif, je reste attentiste sur cette progression des indices. J'attends vraiment un excellent point d'entrée pour pouvoir me positionner. Mais actuellement, je reste prudent et je regarde faire. J'attends les chiffres de l'emploi. D'accord? J'attends les chiffres de l'emploi cette semaine. Les emplois sont attendus à 190 000. Précédemment, on avait fait 200 000. Je crois que l'effet, il y aura vraiment un gros effet si les chiffres sortent en dessous de 150 000, 140 000 ou au-dessus de 250 000, 240 000. D'accord? Donc, une variation d'à peu près est 50 000 créations d'emploi. Parce que statistiquement, c'est la différence en termes d'impact au niveau du NFP et de 50 000 créations d'emploi. D'accord? Donc, en termes de répartition statistique, on peut avoir, par exemple, si on a une progression de l'échelle d'emploi de plus, par exemple, de plus de 25 000 créations d'emploi qui est donc un effet inattendu. C'est-à-dire, au lieu de 190 000, on a, par exemple, 190 000 plus 25 000. Donc, on a au-delà de 215 000, 220 000. On peut avoir vraiment un boost de l'euro. Mais si on a des chiffres en deçà de 175 000, 170 000, voire même plus bas, on va avoir vraiment beaucoup de mal avec le dollar. Et ça, au niveau des indices, ça risque d'y pas être bon. D'accord? J'en dis pas plus. Bon, alors, je vais aller, bien sûr, sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est... C'est la même... Voilà, c'est Pierre et Paul. Nasdaq et Dow Jones, c'est la même chose. Pareil. Donc, cette zone ici, je la surveille. Donc, 6 490 000, 6 500 000, cette zone ici. On végète aux alentours des plus hauts hebdomadaires et également de la couture mensuelle. Donc, si je vais en donner horaire, vous voyez, vous allez voir que le scénario est très, très difficile à trader. Regardez un tel marché. Vous voyez un tel marché? On peut pas trader un tel marché, d'accord? C'est très difficile à transiger. Peut-être en scalping, oui, mais en termes d'intraday, ce n'est pas facile de trader comme ça, d'accord? Donc, c'est là même le même constat. Dow Jones, Nasdaq, c'est le même constat. Même si le biais, à cause du fait que statistiquement, quand le dollar est sous pression, les indices progressent. Et parce que j'ai un biais baissier sur le dollar, je suis favorable pour une reprise des indices majeurs américains, d'accord? Mais pour le moment, je reste prudent, ok? Je vais maintenant sur, je finis avec la dette, le bond. L'euro bond, on a réintégré la zone hachérée en bleu, la zone d'obstacle dont j'attendais. Quand on avait cassé également cette zone en gap, c'était un bon signal short, c'est ce qui a été fait. Après ça, on a réintégré, on a fait un piège baissier parce que mon objectif, c'était de payer le bond ici, aux alentours des 155, 154. Il n'est pas arrivé là puisqu'on a une, voilà, vous voyez qu'ici qu'on a un biseau descendant ici, intermédiaire, alors qu'on est dans un grand canal haussier, d'accord? Il a fait un U-turn, donc un demi-tour. Il est pour réintégrer la zone en bleu. Donc, actuellement, c'est la neutralité sur la dette européenne, dette européenne pondérée en dette allemande. Donc, au moins, c'est neutre. Il n'y a rien à faire, en tout cas pas en CFD. Peut-être en, disons, en futur, ce serait, on peut trader, on peut trader cette zone-là, c'est-à-dire qu'en futur, vous pouvez vous positionner soit à l'achat à 159, 50 et puis vous positionnez à la vente à 160, d'accord? Donc, vous jouez entre cette zone-là, aller chercher un tic, deux tics, un tic, deux tics, trois tics, pourquoi pas? Mais pour le moment, il n'y a rien à faire en CFD, d'accord? Il n'y a rien à faire. Alors, on finit avec les T-Notes. Même constat aussi, les T-Notes, la Fed, qui est dans une dynamique de resserrement de son bilan, resserrement monétaire, d'accord? Parce que les États-Unis sont très empêtés, y compris le Canada également, puisque c'est les mêmes cousins. Et on voit aussi que c'est le même pattern au niveau du T-Notes et de l'Eurobone. Canal haussier, on a également un biseau intermédiaire, un biseau descendant, sorti généralement haussière. Mon but, c'était de payer, bien sûr, la zone des 120, comme je disais dans les vidéos précédentes. Ça n'a pas été fait. On fait du surplace, donc où il y a la ligne grise qui est là, qui est en fait un niveau hebdomadaire. Si je remets en une heure, vous voyez que, voilà, il n'y a rien à faire dans ce genre de marché. À part, bien sûr, en futur, encore une fois de plus. Mais en CFD, voilà, c'est le même constat. Donc, statu quo, même si fondamentalement, on est porté à croire que la dette américaine est sujet à un resserrement, donc à une diminution, parce qu'il le faut. Il faut, parce que si les États-Unis ne s'attaquent pas à diminuer leur dette, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont être mal notées par les agences de cotation de crédit. Tous leurs bailleurs, en termes de dette, notamment la Chine, ne seront pas du tout contents, d'accord, parce que la Chine aimerait que le dollar américain soit toujours élevé pour, justement, bénéficier de la dette qu'elle détient de la part des États-Unis. Alors que si on déprécie la valeur du dollar, bien, la dette qui est comme ça, dans les mains des Chinois, ne va pas devenir comme ça. Donc, lorsque, en termes de taux d'intérêt, quand on augmente un taux d'intérêt, mais celui qui prête de l'argent, il n'est pas content. Pardon, quand on augmente le taux d'intérêt, celui qui prête de l'argent, il est content. Celui qui emprunte, il n'est pas content. Mais quand on diminue le taux d'intérêt, c'est celui qui a emprunté qui est content et celui qui a apprêté qui n'est pas content. C'est un jeu comme ça qui se passe en ce moment entre la Chine et les États-Unis qui pourront également surveiller. Bien. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Donc, récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Forex, GBPUSD, je vous exhorte à la prudence, fondamentalement neutre, voire haussier du point de vue macroéconomique du fait que le dollar soit sous pression, bien sûr. USDCAD, intraday, neutre, voire haussier. Bien vrai que c'est tentant de rentrer à l'achat parce qu'on a vu cette montée sur le USDCAD, mais faites attention. La zone hachurée en bleu est très épaisse. Il faut qu'on sorte carrément de cette zone, même si on se retrouve au-dessus de 1.28.30. Mais c'était à payer. Je l'avais dit dans les deux précédentes que 1.28.30 était à payer pour aller au-dessus. C'était fait. Donc, il faut attendre qu'on sorte de cette zone hachurée en bleu pour vraiment tenir une bonne position, pour aller viser les 1.30 et 1.35. Donc, fondamentalement, neutre, technique, à court terme, intraday, neutre, voire haussier, bien sûr. Euro-dollar, fondamentalement neutre aussi, voire haussier. Donc, même constat, tout ce qui est perle en dollars, faites attention, privilégié, puis la neutralité, mais avec un biais, le biais que je préconise, donc le biais baissier. Donc, forcément, si le dollar est baissier, l'euro-dollar, l'euro-dollar, le GBPUSD seront forcément haussiers. L'USDCAD, en fait, il est haussier, comme je vous ai expliqué, pour les raisons techniques, purement techniques ou mathématiques que je vous ai expliquées, parce que ce sont des fractions, d'accord? Si le numérateur est faible, le dominateur est faible, les deux, justement, amènent donc un effet positif, d'accord? C'est la seule explication que je vois actuellement, puisque au niveau des États-Unis et le Canada, le courant ne passe pas très bien et je ne vois pas pourquoi l'USDCAD progresse, d'accord? Donc, ça, c'est à sûr. L'indice du Dow Jones, donc, il est fondamentalement neutre. Je préfère rester au travers, même si j'ai un biais haussier du point de vue technique à cause du fait que le dollar, en fait, se retraite, d'accord? Même constat sur le Nasdaq, pour le moment, je laisse faire. L'or, c'est pareil. L'or est pratiquement une copie conforme en termes d'unité de temps journalière que l'euro-dollar, comme on a vu tout à l'heure. Au niveau du pétrole, c'est pareil, la neutralité, statu quo, quo, donc statu quo, voire baissier, parce que si jamais il y a un risque que le dollar se renforce, on peut avoir une baisse, puisque on a vu qu'à long terme, le pétrole est dans une figure baissière, d'accord? Il est dans une figure baissière. Les biseaux de rétrécissement, la sortie est généralement, les biseaux ascendants de rétrécissement, la sortie est généralement baissière, d'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai mis neutre, voire baissier. Au niveau du cuivre, je ne touche pas. Le gaz naturel, c'est pareil, c'est la neutralité. Eurobond, c'est la neutralité également, mais il faut voir qu'au niveau de la politique monétaire, dans cet univers de rétrécissement général des banques, l'eurobond est très, la dette, l'ECB est très favorable à vraiment éliminer le QE jusqu'en 2018, donc l'eurobond est forcément baissier, tandis que les taux de rendement obligataires en Europe seront forcément haussiers, d'accord? Ça, c'est plus ce qui concerne les gérants de fonds. La technique en akutem, c'est neutre, on est rentré dans le range en bleu ici, donc il n'y a rien à faire. Le T-note, en général, donc le T-note est plus, en fait, il n'est pas dans la même lignée de rétrécir son bilan assez rapidement, mais progressivement, petit à petit, et il se réserve toujours le droit de réimprimer encore si jamais il voit qu'il doit soutenir artificiellement l'économie, s'il doit encore manipuler l'économie. Donc voilà pourquoi j'ai dit fondamentalement neutre, voire haussier, et techniquement, on a vu que c'est neutre parce qu'on est en train de jouer sur des zones hebdomadaires qui n'ont pas vraiment de direction particulière. Ainsi s'achève donc cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission qui était très longue, une heure vingt avec vous, mais c'est pour vous donner au moins toute cette communication pour que vous soyez prêt, aguerri, à affronter les marchés financiers, et il faut vraiment être prudent cette semaine. D'accord? Merci encore d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour des prochaines vidéos, notamment le mercredi. Allez, au revoir.